Je veux dire que les marches en montagne, tous les exercices en montagne, je veux dire que parfois on en pissait presque dans le froc, les marches en cordée et compagnie. J'ai fait le stage d'éclairage skieur à Changousse, près de Grenoble. J'étais incorporé le 24 juin, c'est 24. Je n'avais pas 21 ans à l'époque. Puis un beau jour, on nous a dit, hop, direction Marseille. C'est en juin 1954 que Marcel Le Texier effectua son service militaire. Versé dans une école de sous-officiers de la logistique, il apprit au cours de ses classes le maniement des armes et la spécificité de l'approvisionnement. Rennes, Metz, Le Mans, son service est marqué par un intense déplacement sur tout le territoire. Il n'a, à ce moment-là, aucune idée de comment pouvait être l'Algérie, les villages du Bled, les montagnes de Kavili, la région des Orès ou l'aridité du Sahara. Et moi, je rappelle le capitaine de la compagnie chez nous, il dit au sein de Le Texier, « Vous allez partir en Algérie. » Et c'est de là que je suis parti, donc, direction Lyon, satonais exactement. Je l'ai dit comme ça, vous allez faire partie de la 27e division d'infanterie alpine, qui était une nouvelle division, c'est pas une nouvelle, une ancienne division co-reformée. Alors la 25e division d'infanterie alpine, là, ça comprenait, la plupart, c'était des chasseurs alpins. C'est pour ça que je me suis trouvé au chasseur alpin, au 6e chasseur alpin. Avant 1954, le 6e bataillon de chasseurs alpin était stationné en Autriche. Il revient rapidement en métropole en raison des événements d'Algérie et se réinstalle dans sa ville natale, Grenoble. L'encadrement des recrues est réalisé par des officiers d'actifs, des anciens résistants et des vétérans d'Indochine. Le retour d'expérience des anciens sera particulièrement décisif pour les appeler en Algérie. Le 25 novembre 1954, il débarque à Alger et en décembre, monte en Kabylie. Le 6e BCA va rester dans le même secteur jusqu'en novembre 1962. Sa devise, serrer les dents. On est monté sur le pasteur à l'époque, c'était un très beau paquebot où il y avait toute la division, la 25e division d'infanterie alpine dessus. Mer très calme, on a fait un très beau voyage d'ailleurs. Il y a de l'huile, je n'étais jamais allé en bateau. Et là, on s'est retrouvé à Bouhira, on débarquait en Algérie, direct sur Bouhira. Là, on était à Bouhira, on était quand on est dans une école. et de là, on a commencé à crapauter, comment faire des opérations en Algérie. Le 17 novembre 1954, le 6e BCA est chargé de mettre sur pied un bataillon d'intervention de type blizzard. Leur rôle, isoler et neutraliser les insurgés. Les unités doivent renforcer la présence française et apporter un soutien à la gendarmerie. Agir en maintien de l'ordre, dans une guerre qui ne dit pas encore son nom. Sur place, la population berbère voit d'un mauvais oeil l'arrivée des Français. La population locale a toujours résisté à l'ensemble des envahisseurs, qu'ils soient arabes, turcs ou français. Le terrain est extrêmement propice à la guérilla et permet aux populations locales de maintenir une pression constante sur la zone. Pour moi, j'avais piqué énormément parce que, moi je me rappelle, quand j'étais à l'approvisionnement au bataillon, eh bien, on nourrissait des familles. Tous nos surplus, on les donnait. Bien sûr, ils étaient gentils avec nous parce que, en plus, moi je me rappelle, dans une famille, il y avait deux filles en particulier, qui étaient très sympas d'ailleurs, qui auraient voulu se marier librement aussi parce qu'attention, ils nous racontaient comment leur future vie. Ils nous disaient qu'elle aurait bien voulu épouser un homme, bien sûr, mais qu'elle aurait choisi elle aussi. Il manque de pouce, c'était les parents qui choisissaient. Et puis, bon, les gamins, en plus, on voyait, il y avait de la misère, on leur donnait à bouffer, je dis, ils n'avaient même pas besoin d'acheter quoi que ce soit, on leur donnait tous les restes. Et puis, en même temps, ils ont exploité aussi les cabiles parce que les cabiles, c'était les premiers habitants de l'Algérie. Eh bien, quand les Arabes sont arrivés, ils ont chassé dans les montagnes. Là, les pauvres montagnes, ce n'était pas comme la plaine, ce n'était pas riche. Et en 1830, donc, lorsque l'on a colonisé l'Algérie, eh bien, c'était pauvre comme tout. Moi, des regrets, je n'ai pas de regrets, si tu veux, parce que moi, je me suis comporté quand même en maintien de l'ordre. Tu sais que, moi, je n'ai jamais fusillé quelqu'un, un office comme ça. Non. Tu ne vas pas tirer sur tout le monde. Ils rappelaient, je veux dire, ils en ont s'égouillé. Justement, moi, je n'aurais pas pu s'égouiller les gens comme ça. Parce que là-dedans, il y avait des gens qui étaient très sympas. Annexée depuis 1848, l'Algérie est intégrée dans le système administratif français sous trois départements différents. Dès les premières révoltes, c'est à François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, de superviser le maintien de l'ordre. Il semble bien qu'à travers toute l'Algérie, on ait voulu lever le papillon contre celui qu'on appelait l'étranger ou l'occupant, le français. Le risque pour eux est immense puisque ce sont nos concitoyens qui sont soumis, comme tout criminel, à la loi. La loi sera appliquée. Parce que les fédagas, il y en avait qui savaient combattre, ils savaient bien répondre. C'est-à-dire que moi, c'est tout, j'étais à la tendance, tu comprends ? C'était pas mon rôle. C'est de partir d'autres comme ça. Chez nous, si par exemple, il y en avait qui se faisaient flinguer, c'est que quand le Mexique roule, il faut aller le chercher. le maintien de l'ordre auparavant annoncé par Mitterrand et prôné par la France se transforme rapidement en de véritables opérations militaires. très vite, les appelés se mêlent aux engagés volontaires afin de neutraliser les poches de rébellion. C'est la première guerre des hélicoptères, de nombreuses sorties effectuées. Les équipages lâches des tracts, attaquent les positions ennemies. Ces appareils acheminent homme et matériel au combat et évacuent les blessés dans des temps records. La plupart atteignent les hôpitaux de campagne dans les 15 minutes. L'armée française va tirer parti de l'aéromobilité et a ainsi révolutionné la guerre. Transporter plusieurs dizaines de fantassins ou de parachutistes à bord d'escadrilles complètes d'hélicoptères au plus près du point d'ancrage avec les forces ennemies. Alors c'est de là que en 55, la veille de l'Ontel 55, notre section s'est retrouvée face au Félaga qui s'était ramassé dans une grotte et on n'avait que nos treillis parce qu'il faisait bon. Puis d'un seul coup, c'était dans Dururor là, d'un seul coup, on a tombé dans une embustade là et finalement on a répondu parce que c'était le baptême du feu. Moi j'étais chef de groupe en tant que sous-offre et moi il y avait un jeune là qui était arrivé trois mois, vers le mois d'août par exemple, et bien il y avait le fusil mitrailleur d'un seul coup, dis donc, il balance le fusil mitrailleur et puis il n'y avait plus personne. Autrement avec ma mitraillette, j'ai réussi à ramasser la bandoulière là et puis je l'ai ramassé vers moi et puis il y avait le pourvoyeur qui avait lui les chargeurs. On a un chargeur dedans et puis on a répondu quoi. Je veux dire que s'il y avait eu une bouse de vache, je me serais roulé dedans, je me serais aplati dedans. J'étais comme les autres parce que ça, c'est pas facile à expliquer. Non, 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 non. Tu sais, quand ça t'est floucule, je veux dire que n'importe comment, tu essayes de réagir vite parce qu'en plus, il y a la panique qui se produit. Mais il y avait le commandant chez nous là. Je veux dire que lui, il n'avait pas la trouille. Il était debout sur un rocher à commander la contre-attaque. Tu sais qu'une balle aurait pu frapper puis je restais là. Allez. Un copain, là, lui, il avait la radio. Son poste de radio s'est fait transverser et puis lui, il a reçu une balle. Et puis finalement, il s'en est tiré. Un homme est vahisse. Comme je te dis, tous les soirs, on se faisait lever des villages dont on répondait pas difficile. On répondait directement à la mitrailleuse 12-7. J'allais dire que ça a plingué, là. On ne sait pas si on en a tué, dans le village. Généralement, à ce moment-là, tu comprends, ils arrêtaient quand on répondait. On venait aussi, je montrais la garde comme les autres. Par exemple, un pays comme la chaise, ici, c'est pas difficile. Michelet, c'était à peu près grand comme ici, là. Lorsqu'on allait relier les gardes, changer les gardes, il fallait se déplacer. Alors, j'ai vu quand il y avait du Sirocco, par exemple, c'était la nuit totale, là. Et puis, tu n'entendais rien du tout. Tu voyais rien du tout. Alors, moi, j'avais l'habitude de prévenir, mais... parce que je le sais, parce qu'il y avait des chefs de garde ou il y a des sous-chefs de garde qui laissaient les sentinelles se relayer entre elles, mais moi, j'allais toujours les accompagner. Alors, souvent, je me suis dit, tiens, on aurait pu se faire cravater, si tu veux, parce que la nuit, tu ne vois rien. J'avais toujours une grenade dégoupillée dans ma main. Si on m'attaquait, je sautais, mais eux aussi, ils sautaient. Tu sais que n'importe comment elle était prête qui, par exemple, tentait un bruit pas normal, si tu veux, de balancer la grenade. Alors, c'était première défense. Puis, non seulement ça, mais en Algérie, il y a eu des accidents. On avait une compagnie là qui était une compagnie avancée aussi dans le bled. Un soir, le garde, le lieutenant et l'aspirant, ils ont tiré sur une sentinelle qui s'était écartée du secteur où ils devaient surveiller. Ils ont fait des sommations, soi-disant, et répondait pour bas, ils ont tiré. Ils ont tué. qu'est-ce qu'ils aient tiré ? Qu'est-ce qu'ils aient tiré là ? qu'ils aient tiré là ? Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bougé. Quand on allait au ravitaillement à Tiziouzou, là, c'était comme ça. Moi, j'ai vu souvent sur la route, on partait de bonne heure le matin pour revenir le soir. Eh bien, il y avait des coupures de route parce qu'en montagne, tu sais, la route est souvent en flambe, montagne. ce qui faisait l'effet d'Aga pour nous embêter et préparer une embuscade éventuellement, eh bien, tous les gens qui étaient dans le quartier, la nuit, ils les mobilisaient et ils faisaient creuser une grande tranchée dans la route et puis, il y a des vallées pour pouvoir passer par les bouchers aussi. Le lendemain matin, on réquisitionnait les gars pour boucher le trou pour qu'on puisse passer. Ces gens-là, les pauvres, moi, j'ai bien réfléchi après, ils étaient tyrannisés aussi parce que les félagas ne faisaient pas de cadeaux s'ils parlaient, par exemple, qu'ils avaient dit qui c'était qu'ils faisaient faire le houlot, ils leur disaient comme ça au beaucoup de la langue. C'était comme ça. Bon, on a remporté des succès quand même parce que... Et par contre, j'ai failli aussi, j'aurais très bien pu me faire dézinguer parce qu'un jour, il y a un adjudant qui me dit comme ça le textier, tiens, tu vas aller ravitailler une section qui était avancée dans le bled. Si tu veux, vous étiez une trentaine là, dans un petit village, alors il fallait les ravitailler parce que nous, nous bataillons à ravitailler. tu prends une jupe et puis tu vas comme ça. Je lui dis comme ça, moi, je n'irai pas s'il n'y a qu'une jupe. Moi, je veux absolument une escorte. Bon, je me dis que je vais me débrouiller autrement, je dis que tu débrouilles. Les mecs se sont faits aussi en cours de chemin, ils se sont faits, ils sont tombés en embuscade et puis on a eu deux morts. C'est-à-dire que l'adjudant en question, moi, je l'ai revu après, j'ai dit moi, ça ne serait plus de ma peau. On n'oublie pas ceux qui sont morts parce que c'était vraiment des copains. La guerre d'Algérie est une guerre asymétrique. Elle oppose une armée d'État à des groupements insurgés. Les tactiques d'engagement au combat de la Hélène la branche armée du Front de Libération nationale sont révélatrices de ces nouveaux engagements. La guérilla est une petite guerre, simple, facile et utilisant des moyens primitifs. Ces principes décrits dans des notices distribuées aux nouvelles recrues sont au nombre de trois. Secrets, surprises et brièvetés permettent aux soldats d'être mobiles et insaisissables. Ah ben les opérations, ça c'était à l'échelon bataillon, même divisionnaire. C'est que là, on savait qu'il y avait des groupes de Fénégas dans tel endroit, par exemple, on encerclait. Bien sûr, on arrivait à tous détruire. Parce qu'on ne faisait pas de peuples déjeuners là-bas. Pour endiguer l'insurrection, les circulaires ministérielles françaises de 1955 et non spécialement concernant l'Algérie, neutraliser tout rebelle en train de commettre une exaction, tuer tout suspect tendant de s'enfuir. Si la guerre d'Algérie est la première guerre des hélicoptères, elle inaugure également la LAT, l'aviation légère de l'arme de terre. Encore embryonnaire et expérimentale sous forme d'unité de reconnaissance pendant la guerre d'Indochine, la LAT devient une arme à part entière durant la guerre d'Algérie. Ce nouvel outil, très sollicité, estimé des combattants au sol et redouté par l'adversaire est présent dans presque toutes les zones de combat sur l'ensemble du territoire. A partir de 1996, les combats s'intensifient en Algérie. La LAT est à l'image de cette guerre. D'abord utilisée pour avitailler les troupes au sol, elle perd son aspect logistique au profit d'une dimension plus offensive. Les appareils embarquent roquettes, bombes à fragmentation et bidons spéciaux. Le napalm sera utilisé sur la Hélène, engendrant désapprobation et traumatisme chez les civils. A l'époque encore, c'était plutôt du... On se comportait en maintien de l'ordre, mais on n'aurait pas massacré. À part je dis, le commandant Morand qu'on avait là, qui lui avait prévenu que si un jour il y avait un de ces hommes qui était blessé ou mort, il passait tout à feu et à sang. On a été tranquilles. Ils avaient la trouille quand même. J'ai vu sur le marché à Bichelet, par exemple, un jour, quant à traque, là, ils avaient... ils avaient voulu désinguer... On a eu deux blessés, d'ailleurs, ils s'en sont tirés. Alors, ils avaient glissé les pétards dans des quartiers de viande. C'était débouché. Ils faisaient une entaille dedans puis ils glissaient le pétard dedans. C'était... Là, j'ai vu quand même un... J'ai vu flinguer les gens, des terroristes, c'est eux, des gens du FLN qui nous attaqueraient, par exemple, dans les marchés, des machins comme ça. Quand ils étaient pris, ils étaient flingués. Souvent considérés comme de simples troupes auxiliaires, les supplétifs nord-africains ou harkis sont des engagés volontaires. Ils seront mis à contribution aux côtés des appelés du 6e BCA pour assurer la surveillance de certains lieux comme les marchés. Ils seront près de 70 000 à être massacrés lors de l'indépendance. qui s'appliraient à l'indépendance. Sous-titrage C'était ainsi, c'était la vie de l'époque, il a fallu la passer. J'ai été libéré le 15 janvier 1957, 30 mois et demi. J'avais un commandant qui voulait absolument que je rempile en Algérie. Je voulais que je m'engage. J'ai dit, mon commandant, écoutez, non, 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 non. Je ne suis pas fait pour être un militaire. Quand tu es militaire, il faut toujours t'étouffer, au moins que tu sois un grade au-dessus. Sinon, tu es obligé de toujours t'étouffer. Tu n'as jamais raison. Non, non, je n'aimais pas cette mentalité. Il fallait reprendre la vie civile. J'avais pas le choix, moi, parce qu'à l'époque, c'est que mon pauvre... Il ne faut pas oublier que j'étais orphelin de père et mère, moi, à neuf ans. Il n'y a personne pour m'aider. Il fallait me débrouiller. Il a bien fallu que je construite ma vie tout seul. En plus, avant que je suis parti en Algérie, j'avais confié mes maigres économies, si tu veux, à ma soeur. Quand je suis revenu, je n'avais plus rien. À part que, si, en Algérie, j'ai quand même gagné de l'argent. Étant sous-officier, j'ai gagné deux fois, deux fois et demi de plus qu'à travailler ici. Parce que j'avais les primes de buvoie, de primes de risque et tout ce que tu vois. Parce que j'étais dans une compagnie opérationnelle. Là, j'ai gagné des sous. Alors, mon frangin m'a dit, parce que j'ai envoyé mes sous à mon frangin, qui était à Cater à ce moment-là, qui était à La Poste. Il m'a dit, je vais t'ouvrir un compte. Tu n'auras qu'à virer ta paye directement. C'est comme ça que j'ai retrouvé mes sous en arrivant. Parce qu'autrement, je n'avais pas de sous. Oh non, je ne pense plus. Je ne pense plus du tout, heureusement. Tu ne peux pas traîner ça. Moi, je ne vais pas... Ça ne m'empêche pas de dormir. Ce qui se passe en ce moment, en Algérie, peut conduire à une crise nationale extrêmement grave. Mais aussi, ce peut être le début d'une espèce de résurrection. Voilà pourquoi le moment m'a semblé venu où il pourrait m'être possible d'être utile encore une fois directement à la France. Les mémoires de la guerre d'Algérie sont multiples, et aussi divergentes que leurs acteurs. Contrairement aux mémoires de la Grande Guerre, uniforme, lycée, binaire et héroïque, le conflit algérien est imprégné de l'appellation de sale guerre. Les choix politiques, moraux, déteignent sur les consciences collectives jusqu'à invisibiliser les sources originelles, ceux qui l'ont vécu. Des sympathisants de la Hélène jusqu'aux engagés volontaires, une amertume perdure. Ceux qui avaient éprouvé de la sympathie pour la Hélène font le triste constat de l'échec de l'Algérie du FLN. Ceux qui s'étaient engagés dans la voie de l'Algérie française, par respect de la parole donnée, s'estiment trahis par la politique gaullienne. Ils n'admettent pas les circonstances dramatiques de l'abandon de 1962. Merci à mon grand-père de m'avoir livré, non pas la guerre d'Algérie, mais sa guerre d'Algérie. Son témoignage est nécessaire et précieux. C'est parce que tu me demandais d'en parler, sinon ça ne veut pas parler. Moi je pense que je voulais oublier toutes ces choses-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501